Révelé au grand public lors de sa participation à la cinquième saison du télé-crochet The Voice sur T1, Slimane est rapidement devenu l'un des candidats favoris du public. Pour preuve, il fut désigné comme étant le grand gagnant de cette édition grâce au vote des téléspectateurs. Par la suite, l'ancien protégé de Florent Pagny s'est lancé dans une carrière de musicien avec un certain succès. Le duo qu'il a formé durant plusieurs années avec Zvita fut notamment un immense carton. Côté vie privée, Slimane est aux anges depuis le mois de janvier 2022. En effet, le chanteur est devenu le père d'une petite fille prénommée Esmeralda. Je suis devenu papa d'une petite fille incroyable, un petit ange, qui est né pratiquement deux mois à l'avance et qui est à l'hôpital depuis un mois. J'espère que je serai le meilleur des papas et je ferai tout pour l'être, avait indiqué le musicien lors de son passage dans l'émission Un Dimanche à la campagne, présenté par Frédéric Lopez sur France 2. Ma fille était en Néona pendant deux mois, son cœur avait du mal à fonctionner tout seul et j'ai passé deux mois à regarder l'écran. Si est-il très angoissant ? On est très heureux, si est-il le plus beau jour de notre vie, et d'un seul coup on nous dit, ok, si est-il le plus beau jour de ta vie mais en fait ça va pas et il faut s'inquiéter. J'ai passé deux mois à regarder si ça descendait pas, et à chaque biberon, ça descendait. Avait-il aussi souligné ? Slimane au sujet de sa fille Esmeralda, mon soleil totalement gaga de sa petite fille, qui a vu le jour grâce à une mère porteuse, Slimane a publié une adorable photo d'elle dans sa story Instagram Dimanche 9 avril 2023. Sur le cliché en question, on peut voir la petite Esmeralda avec le visage dissimulé derrière un large émoticône représentant un visage avec deux cœurs à la place des yeux. Mon soleil, a également ajouté Slimane en guise de légende. J'essaie de ne pas la surprotéger, mais par contre, le suramour, je n'ai n'ai pas honte. Et tout ce trop plein d'amour que j'ai, il est pour elle. Ça m'a calmé, apaisé. Mes peurs, mes inquiétudes sont pour ma fille aujourd'hui. Ma vie ne tourne qu'autour d'elle pratiquement, avait par ailleurs précisé Slimane lors de son entretien avec Frédéric Lopez. A propos de l'auteur Clément Macheteau passionné de sport, et plus particulièrement de football, de basketball et de catch, merci Canal+, Koh Lanta et pour moi le programme incontournable de la télévision française. Par le passé, j'étais également un téléspectateur assidu de la Star Academy sur T1, mais aussi de la trilogie du samedi sur M6. Aujourd'hui le monde des médias n'a plus aucun secret pour moi. Ou presque. Ces derniers articles et c'est Elisabeth 2, ce conseil inestimable donné à Sarah Ferguson avant sa mort. Maïté n'a bien le millionnaire, ce qu'elle compte faire du jackpot qu'elle va toucher. Gérald Darmanin, rebondissement de taille après la garde à vue de sa nièce et de son ex-samange. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501